Alors, je suis une nature assez positive, donc j'ai commencé par un point positif, on parle d'énergie, de climat. Donc il y a 5-10 ans, à la télé, on nous mettait en permanence des climato-sceptiques. Aujourd'hui, on ne les voit plus. Je pense que certains sont probablement allés s'occuper de la diététique du dinosaure ou je ne sais pas quoi, du mammouth, pardon. On ne les voit plus. Donc, nos chefs d'État se mettent autour d'une table, essayent de discuter du réchauffement climatique. Est-ce qu'ils iront assez loin ? Probablement pas, mais c'est le côté positif. Alors, est-ce qu'on peut être optimiste ? Je n'en suis pas tout à fait sûr, parce que ce processus international, il a démarré en fait en 1990 avec le protocole de Kyoto, ça fait quand même 26 ans. 26 ans pour commencer à s'occuper sérieusement du projet. Alors, vous savez parfaitement que ce réchauffement climatique va entraîner énormément de désordre. Il en entraîne déjà maintenant. Et si on ne ralentit pas ce processus, c'est plutôt vers du chaos au niveau international qu'on risque d'aller. Donc il faut agir globalement et bien entendu sur chacun des territoires, et la Bretagne en particulier. Donc on a un programme de réduction des gaz à effet de serre tout à fait qui va de l'avant. On envisage de réduire de 10 et par 4 nos émissions en Bretagne d'ici 2050. Avec deux piliers. Le premier pilier, c'est la réduction des économies d'énergie. En 10 ans, on peut baisser de 30% nos consommations énergétiques. Et entraîner la Bretagne dans une sobriété énergétique tout à fait intéressante. La première chose qu'on fera, bien entendu, si on veut réduire les gaz à effet de serre, c'est de ne pas construire, pas en émettre davantage, et donc de ne pas construire une centrale à l'endivision. Pour information, la centrale de l'endivision, ça correspond quotidiennement à l'émission de toutes les voitures du Finistère qui roulent tous les jours pendant 40 km. Donc c'est considérable, et tout ça sur la même ville. Pour réduire nos consommations énergétiques, on a un grand plan de rénovation de l'habitat. On part sur 50 000 logements par an. Donc un plan bâtiment tout à fait ambitieux, qui a été chiffré, qui permet la création de 10 000 emplois, qu'il faudra également former. Alors, en ce qui concerne le développement des énergies renouvelables, je vais pas vous faire l'affront de vous expliquer qu'on va encourager le photovoltaïque, qu'on va encourager l'éolien, qu'on va également s'occuper des énergies marines renouvelables. Par contre, on voudrait mettre l'accent sur deux choses. D'une part, dans les processus de décision, il nous semble important de créer des coopératives, des groupements de citoyens, comme par exemple ce qui se fait en train d'émerger à l'île de Saint actuellement, qui prennent en main eux-mêmes la construction d'équipements importants pour produire localement des énergies renouvelables. Donc ça, c'est le premier point important. Le deuxième, ça concerne les énergies marines. Parce qu'on en parle depuis quand même des années et on avance vraiment à une vitesse excessivement lente. Par exemple, l'entreprise Sabella, qui est installée ici à Quimper, a vendu une hydrogène en France, qui a été installée il y a un mois à l'île de l'Oessant. Pendant le même temps, ils en ont vendu quatre aux Philippines. Donc ça montre bien l'écart, le potentiel qu'on a en Bretagne et qui n'est pas exploité. Donc pour ça, notre proposition, c'est que la Bretagne, elle prenne cette compétence, c'est une des nouvelles dispositions de la loi NOTRe, prenne cette compétence à titre expérimental, ou même durable d'ailleurs, pour établir un programme en association avec les collectivités, les associations, etc. justement pour bâtir un plan d'énergie marine renouvelable. Donc globalement, je termine sur cet aspect énergie, on propose la création de 10 000 emplois dans la rénovation de l'habitat et de 20 000 emplois verts dans tout ce qui est développement des énergies renouvelables, etc. Donc c'est aussi excellent pour notre économie régionale. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada